Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis arrivée, j'étais bronzée et voilà, maintenant je suis toujours l'arche, donc un rayon de soleil et j'ai envie de les mettre. Ça fait du bien en tout cas. Ouais, c'est beau, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est agréable. Ouais, donc le détroit de Bélo, c'est un couloir de 13 000 de long à peu près. La partie étroite fait 13 000, 0,4 000 au plus étroit. Donc il y a quand même de la place. Donc c'est entre deux grands bassins et donc il y a des marées des deux côtés. Donc entre les deux, ça génère un fort courant dans le détroit qui peut aller jusqu'à 8 nœuds. Et donc qui bascule d'un bord à l'autre suivant les marées. Donc il faut passer à la bonne heure. Donc demain matin, on a la chance de pouvoir être pile au début de la renverse. Donc à 5h30 du matin, on sera à l'entrée du détroit de Bélo. On aura le courant avec nous ? Bah on va voir, parce qu'entre les prévisions et la réalité, je suis curieux de voir. Mais oui, a priori, tout devrait bien se passer. Donc il fait grand beau, on ne devrait pas avoir de glace gênante significative dans Bélo. Et puis voilà, ça va nous donner accès à la mer de Boutia. Et ensuite, on pourra remonter dans le bras du prince régent. Voilà, toute une toponymie locale exotique. Tu vois, comme tu la règles à peu près, pas tout à fait, pas à 90 degrés comme ça, tu vois. Donc tu es soit à 60... Toutes ces petites caméras vont se mettre en action pendant le passage du Bélo. Et on espère avoir des belles images un peu sous tous les angles. Et c'est assez fabuleux, ce sont des angles qui sont assez grands. Et ça permet d'avoir et le paysage, et le premier plan qui est le bateau. Donc on va voir ce bateau qui va passer dans le détroit avec tout son environnement. S'il y a des glaces, s'il y a des icebergs, ce serait formidable, ce serait la cerise sur le gâteau. Donc on est en train de préparer un peu tout le matériel pour qu'on soit dispo demain. Qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Et voir si les télécommandes fonctionnent, parce que c'est des petits engins qui sont sensibles au froid. Et ce n'est pas évident que ça fonctionne très longtemps. Donc on va faire des tests en grandeur réel. Savoir combien de temps il y a les batteries et la caméra. Alors pour le passage de vélo, on va installer une caméra GoPro dans le Lippie. Pour avoir un point de vue avec le grand angle qu'elle nous permet de tout le bateau. Et éventuellement des falaises sur les côtés. Apparemment le passage vélo est assez spectaculaire. Et c'est bien de le filmer pour le site de Tara, pour Francis, Vincent. Enfin pour tout le côté médias en fait.